On l'a vu dans les violences au travail, finalement il y a plusieurs types de violences. On retrouve notamment les violences qui sont dites externes, c'est-à-dire qu'elles proviennent de personnes extérieures à l'organisation. En fonction de l'intensité des comportements, elles peuvent déclencher chez les professionnels une peur de l'agression qui est susceptible dans la durée de devenir paralysante et de fait mettre à mal la bonne réalisation du travail. Car travailler finalement dans la crainte permanente, c'est mobiliser toute son énergie, son attention sur le risque de l'agression et non plus sur le travail. Cette peur exige, pour être supportée, la mise en place souvent de systèmes défensifs par les professionnels pour parvenir tout de même à réaliser le travail. Les salariés qui sont exposés, finalement, on le voit, ne sont jamais des victimes passives. Elles luttent en quelque sorte pour ne pas penser finalement au risque d'agression. Et cela, mine de rien, leur demande un effort psychique fréquent au quotidien. Dans certains cas très graves, l'exposition à la mort notamment, lorsqu'il y a des accidents graves, lorsqu'il y a des suicides sur le lieu de travail ou des accidents, les violences subies peuvent être à l'origine finalement pour les professionnels qui sont présents ou victimes de traumatismes physiques, psychologiques, qui doivent être traités rapidement pour limiter les impacts sur la santé. Alors il est difficile, on le sait dans certaines professions, de supprimer complètement le risque de violences externes, mais on le sait, des mesures de prévention spécifiques aux différents secteurs d'activité permettent de réduire ce risque. On observe en effet parfois que finalement l'organisation du travail, elle peut aussi augmenter, voire déclencher de l'agressivité, que ce soit chez les clients, le public accompagné, les patients. C'est le cas par exemple lorsque il y a un manque d'effectifs dans l'administration ou un service hospitalier qui contraint la personne extérieure finalement à attendre un long moment avant d'être pris en charge. C'est le cas aussi lorsqu'il est difficile de joindre par téléphone un professionnel et que finalement seule une interface numérique est proposée, avec toutes les limites que présente ce type de support. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, et nous le conseillons souvent aux entreprises, de mettre en place des moyens adaptés à la taille de l'organisation pour faire remonter ces dysfonctionnements afin qu'ils soient suivis et traités. Dans les grandes structures, ça peut prendre la forme de fiches d'événements indésirables qui doivent être prises en compte par l'encadrement et les fonctions support afin d'analyser finalement ce qui, dans le travail, peut déclencher de l'agressivité. Donc cela doit également donner lieu, dans les petites comme dans les grandes entreprises, à des espaces d'échange à la fois sur les circonstances de l'agression, pour identifier les facteurs organisationnels qui sont éventuellement en cause, mais aussi pour permettre aux salariés exposés d'exprimer leur vécu avec l'encadrement et avec leurs collègues. Ces espaces de discussion sont aussi des occasions de parler du travail, d'aider les professionnels à élaborer ensemble ce qu'on appelle nous les règles de métier, c'est-à-dire finalement les modes opératoires, les pratiques professionnelles qui sont admises, voire requises, pour réaliser le travail. Dans les cas les plus graves, on l'a dit, ça peut arriver d'être exposé finalement à la mort sur le lieu de travail, il est recommandé de proposer, en complément des actions qu'on vient d'évoquer, le recours à des professionnels du débriefing individuel ou collectif selon les situations. J'ai l'exemple d'une salariée rencontrée en consultation qui avait été victime d'une séquestration pendant plusieurs heures par un client sur son lieu de travail avec deux autres collègues. Elle n'avait pas bénéficié d'un suivi spécifique, d'une prise en charge au moment des faits, et se trouvait finalement dans l'incapacité de reprendre son poste, en raison des angoisses permanentes qu'elle avait. Alors en arrêt pendant plusieurs mois, c'est qu'après quelques semaines, qu'elle est parvenue à engager par elle-même un suivi thérapeutique adapté, et la salariée dans nos échanges déclarait qu'aucune action n'avait été engagée auprès de ses collègues et sur l'organisation du travail au sein de son agence. Dans ces circonstances, finalement, elle n'a pas pu reprendre son poste initial, et elle a pu reprendre après huit mois d'arrêt sur un autre poste, qui était, lui, non exposé au client, et situé dans un secteur géographique différent.